... C'est Moutataye, hein ? Très bien, Moutataye, Yannick, Maître Yannick Moutataye Kassanda. Bonjour à vous, Maître. Bonjour, Messieurs les journalistes. Bonjour également à tous les techniciens de la chaîne de télévision canadienne. Et bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout où ils se trouvent. Très bien. Vous êtes président national de l'ONG d'Agec, droit d'accès à la justice équitable. C'est quoi, Maître ? Ok, merci pour la question pertinente. Je pense que je suis, comme vous venez de le dire, président national de l'ONG, droit d'accès à la justice équitable. Je pense que l'ONG travaille de manière régulière. Donc nous avons des objectifs. Mais l'objectif principal de notre ONG, c'est l'assistance judiciaire gratuite à tous les niveaux des procédures pénales, civils et consorts. Gratuite. Gratuite, bien entendu. Parce que nous avons constaté que dans notre pays, il y a beaucoup de personnes. Mais quand elle est oubliée, elle a eu l'Eingala, elle a eu l'Emmanuel, elle a eu la recherche, elle a eu l'Eingala, elle a eu l'Emmanuel. Exactement. Je voulais dire qu'ONG, droit d'accès à la justice équitable, tout ce qui est en France, elle a eu l'Eingala, elle a eu l'Eingala, elle a eu l'Eingala. De manière générale, c'est-à-dire qu'on n'a eu un problème, mais il n'a pas de moyens. parce que papa ça l'a gâte soit que maman ça l'a gâte il y a une position financière alors Bissot il y a une stricte en place pour nous permettre Bissot, il y a une sécurité de ce qu'il y a par exemple il y a Ophélé bien sûr c'est-à-dire que il y a d'abord un chef de l'État parce que le chef de l'État veut une justice indépendante et un État de droit voyez, dans un État de droit c'est le respect des textes voyez-vous pas vrai, excusez-moi pour le terme pas vrai, Azana m'a coquitté mais un homme financière alors, Aligui maintenant Azua le déçu il y a un niveau de la justice pendant que l'homme faible Azana va droit d'ailler mais l'autre a beaucoup de moyens a beaucoup d'argent d'Aligui maintenant a influencé justice on a dit ce que tout ça qui organe aux yeux en place pour les permettre on a dit que l'homme s'est en contact on a dit qu'il y a un homme et il y a un homme pour le faire il y a un homme et il y a un homme et il y a un homme déjà depuis Mbany m'a Mbany m'a Oui, je pense que cette question, je vais répondre pour moi, c'est une question très profonde. Je voulais d'abord vous rappeler que l'ONG, le droit d'accès à la justice équitable, avait le jour depuis le 3 juin 2021. Ok, juste une année. Donc, on a une année d'existence. Alors, ce qui est dans le but, nous avons dit que l'État, il y a dossier par dossier, on a vu ce site au traité, je vous dis que nous l'émission pourrons même prendre... Très bien. Voix zéro ou quatre rédits. Essayez de résumer. Néanmoins, en résumé, le traité va dossier ébélé. Mais il y a un conflit parcelleur. Il y a un conflit parcelleur. Il y a un conflit parcelleur, succession également. Il y a un conflit parce qu'il y a un conflit parce qu'il y a un conflit parce qu'il y a un conflit parce que nous sommes très bons. Alors, le traité, au moins depuis l'ONG, on a traité trois cas. Donc, on a examiné trois cas successoraux. C'est-à-dire qu'il y a un problème successoral, pas pas fou, il y a un conflit parce qu'on a toujours trouvé une solution. On a trouvé des procédures, on a mis trois cas auto-examiner. qui sont les plus légitimes. Alors, examinant cet état des choses, nous nous sommes rendus compte qu'on n'a pas un mobile politique par rapport à l'action, tout ça, l'activité d'Aviso, loin de là. Par amour, et en dehors de l'amour, vous le savez très bien que l'actuel chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tisséke de Chilombo, prône un état des droits, voyez-vous, et une justice indépendante. On ne peut pas voir la justice, c'est tout le monde a une inégalité, voyez-vous, dont nous nous venons soutenir à 100% la vision du chef de l'État. Très bien, merci beaucoup, Tozo Ngilango, vers la fin avec les coordonnées, les numéros pour Nébi Kébatubélé, Barozala, intéressé. Alors, la notion sur l'État des droits, la notion sur l'État des droits, qu'est-ce qu'elle, Boussou, Noura, Tounou, par rapport à Yarnou, comment va l'État des droits, Namboura, 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 Maitre Yannick ? Merci beaucoup, M. le journaliste. Je pense que c'est une question sagace qui mérite une réponse série. Ok. Vous le savez très bien que la République démocratique du Congo a connu de très séries périodes, voyez-vous, avant l'accession du président Félix Tisekedi au pouvoir. Nous avons connu une période de 18 ans de reine. Excusez-moi de citer les noms, de Joseph Kabila Kabangé, président de la République honoraire, voyez-vous. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes et les choses étaient vraiment en état de calamité. Ok. Et quand le chef de l'État, Félix Tisekedi, est venu au pouvoir, il a pris tout simplement le texte constitutionnel. Parce que l'État des droits, ce n'est pas l'actuel chef de l'État, Ndé, Ayén, Namboura. Et dans la Constitution. Il a dit, « Natatia, Moube, Poli, Konzi, Naviso, la Constitution du Duivet Félix ». C'est précisément, donc il y a l'article premier. Très bien. Quand vous lisez l'article premier de la Constitution, vous allez voir que non, on est en train de reconnaître la République démocratique du Congo comme un État des droits. Alors, l'actuel chef de l'État a dit qu'à cette disposition constitutionnelle à mettre en main en pratique. Et aujourd'hui, si nous parlons de l'État des droits, c'est grâce à Félix Tisekedi-Tilonga. Donc, lui n'est pas venu avec le mot « État des droits ». Il est venu au pouvoir, il en a tout simplement prisé dans la Constitution, et il en a cristallisé pour que le peuple congolais va vivre réellement l'État des droits. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que la RDC, c'est un État véritable des droits. Ils ont marché, et il y a des signes, ou il y a des signaux qui montrent qu'effectivement, l'État des droits, ils ont ça à la chemin en haut, comme il faut. Oui. On a besoin d'un signaux. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes congolais, des pères et des mères, et vous voyez tout ce qui se passe dans notre pays. Bien sûr que oui. Lorsqu'on parle de l'État des droits, c'est sous forme pyramidale. Il y a au sommet les dirigeants et en bas la pyramide les dirigeants. Voyez-vous ? C'est-à-dire que dans un État qui s'éveille des droits, c'est le respect des textes. C'est un État où on constate le respect des textes. Très bien. En d'ailleurs, le respect des textes, c'est un État également où on constate l'absence des intouchables. Donc, c'est-à-dire que comme je suis ministre, j'ai fait délinquer, on ne peut pas me poursuivre. Je suis directeur d'une entreprise publique, j'ai fait délinquer, j'ai fait détourner et on ne peut pas me poursuivre. Voyez-vous, avec l'actuel chef de l'État, les signaux forts de l'État des droits se laissent voir clairement et ça saute aussi. Vous aviez vu comment est-ce que les grandes personnalités politiques, Yambou Kanabi se balade poursuivre la justice. Après et après ? Non, et après vient après. Non, mais ça vient après. Et après vient après. Mais d'abord, vous savez, il y a un grand philosophe qui a dit que non, le plus grand péché pour un homme, c'est de ne pas oser. Voyez, dans la vie, il faut d'abord oser. C'est-à-dire que vous êtes un homme politique fort. On doit d'abord oser, c'est-à-dire tenter d'abord une action en justice contre vous pour vous faire voir que nous, nous sommes dans un État des droits où personne est au-dessus de la loi. Très bien, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, les signaux, le biais à l'Ira et non, arrestation de quelques... Oui, je ne vais pas citer les normes. Je ne vais pas citer les normes que tel a été inquiété par la justice, tel a été poursuivit par la justice, mais vous êtes congolais des pères et des mères, vous le savez, tout ce qui se passe dans notre pays. Donc, avec le chef de l'État actuel, Félix Antoine qui s'est dit, il y a pas question d'intouchable. Oh, je suis ministre, je suis député, je suis tel, non. Mais justement, on touche et après on relâche. C'est ça le problème. Bon, ça c'est une autre réalité. Vous savez, le droit, ce n'est pas ce que le commé des motels pense. On peut vous interpeller aujourd'hui. On dit que non, M. X est présumé détourneur, dédaigneur public. Voyez-vous ? Parce que la constitution du VFVDM6 prévoit les principes de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que non, vous m'acquisez. Mais dès lors que ma culpabilité n'est pas encore établie, sur base d'un jugement définitif, je suis présumé innocent. Je dois être déféré devant le juge. C'est le juge qui doit m'entendre. Et après m'avoir entendu, il va maintenant établir ma culpabilité. Ça peut être établi ou non établi. Et lorsque le juge dit que non, la culpabilité n'est pas établie, on ne peut pas crier sur la justice, que voilà l'état des droits, voilà. Non, non, l'état des droits des maires, l'état des droits c'est d'abord que non, on ne peut pas parler des intouchables. C'est ça d'abord la première caractéristique. Vous êtes sur l'intouchable seulement. Donc le fait qu'on défère quelqu'un de grand détail devant la justice est soukouana. Mais ce n'est pas aussi du populisme, Maître Yannick. Non, ce n'est pas... Faire voir aux gens qu'effectivement, l'état des droits, on touche à tout le monde, au hasard, 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 à toucher qu'est-ce à l'étobe, à saliboui. Et après quelques temps, on relâche. Ce n'est pas du populisme, mais c'est des journalistes. Je pense que, je vous ai dit que non, les réalités du droit, ce n'est pas ce que les communes immortels pensent. Voyez-vous, parce que vous avez le droit d'être entendus. C'est un droit pire et mort. Comme ça on le sait, mais il ne peut pas attendre pas tout. Vous devez faire normalement votre travail parce que plusieurs décisions à la justice ont contesté Yaro Saranate après qu'ils aient arrêté à la rente. Ça aussi, c'est un problème. Le magistrat, les juges et consorts. Vous le savez, on ne conteste pas la décision de justice dans la rite. Ça, c'est la solidarité. On ne conteste pas. C'est la solidarité judiciaire. On ne conteste pas la décision judiciaire dans la rite. Si vous voulez contester une décision judiciaire, le législateur a prévu les voies des recours ordinaires tout comme extraordinaires. Ce n'est pas dans la rite où on peut contester une décision du juge. Non, non. C'est en initiant les voies des recours. Il y a l'appel, il y a l'opposition, il y a la tierce opposition et même la récalcité. Ce sont des gens qui sont concernés. Mais la population, quand ce sont des gens, il y a l'influence sur le pays où il faut servir des populations. La population, il faut contester, il n'y a aucun détail à contester, mais c'est dans la rue, il faut faire sa opinion. Oui, je pense. L'opinion existe. Vous voyez, le problème qui se pose, c'est quoi ? Ces gens-là qui donnent ou qui émettent des opinions, beaucoup n'ont pas fait les droits. Comme vous l'avez constaté, ces gens-là qui ont fait, ces gens-là qui ont fait, ces gens-là qui ont fait, c'est l'opinion, la banque. La majorité, c'est la droité. Vous savez que les droits, c'est de la magie. Les droits, ce n'est pas ce que les gens pensent. Les droits, c'est amener la prêve. Que voilà, j'ai acquisé X ou Y. La prêve de sa culpabilité est là. Mais jusqu'au même, ce n'est pas des prêves. Merci beaucoup. La notion de l'état des droits, c'est aussi donner à manger à sa population, donner à boire à sa population, aussi de l'électricité à sa population. Oui. Ça aussi, c'est l'état des droits. Je pense que... Non, non, non. L'état des droits, ce n'est pas... Il y a les socials. Mais justement, les socials font partie également de l'état des droits. Les socials font partie de l'état des droits. Mais oui. Je pense que vous êtes conscient. Quand le chef de l'état, Félix, il s'était arrivé au pouvoir, vous avez vu comment est-ce qu'il était piqué à des séries problèmes. Oui. Il a commencé le pouvoir étant dans la coalition. Oui. Et il est sorti vainqueur de la coalition FCCH. Vous en êtes au courant. Et aujourd'hui, il a pris le pouvoir avec un parlement dont il n'était pas majoritaire. Vous le savez très bien. Alors, votre adversaire ne peut jamais vous emprunter des béquilles pour s'en sortir ou pour réussir un mandat. Mais aujourd'hui, néanmoins, nous sommes en train de voir les actions du chef de l'état sont concrètes. Voyez comment est-ce que nous sommes attaqués à l'Est. Le chef de l'état a produit des efforts conséquents pour éradiquer le groupe rebelle à l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sont des efforts. L'état des droits, comme vous l'ébite, dans l'essence du social, le social, ce n'est pas seulement la nourriture. Oui. Ce n'est pas seulement l'eau. Mais l'infrastructure constitue également le social. Vous voyez les actions du chef de l'état. Ça saute aux yeux. C'est quelqu'un qui a la volonté ferme d'échanger l'homme congolais. Il a la volonté ferme d'échanger la République. Mais vous voyez comment est-ce qu'il est combattu. Il est en train de fournir un effort. Vous avez vu des avions de chasse à l'Est. Mais nous avions passé 18 ans avec le pouvoir passé. Sans tout savoir un effort du commandant suprême au niveau de la partie Est de notre pays. Mais avec l'avènement du chef de l'état actuel, vous voyez comment est-ce qu'il est en train de faire des efforts. Comment est-ce que les rebelles M23 plernichent. Comment est-ce que les phares d'essais sont en train de combattre avec force les groupes rebelles ? Donc, le chef de l'état arrécit les socials. On ne peut pas ramasser arrécit les socials. Je vous dirais que le chef de l'état arrécit les socials. Je vous ai rappelé d'ores et déjà que les socials ce n'est pas seulement la nourriture. Les socials c'est l'ensemble de tout. Un état ne se développe pas seulement avec l'économie. mais la justice élève une nation. C'est d'abord la justice. Notre patria Chetienne Tiseké de Wamulumba disait toujours que non, nous, lorsque nous aurons les pouvoirs, nous allons instaurer un état de droit. Mais nous sommes fiers de voir les fils en train d'exécuter les pensées pieuses de son peuple. Aujourd'hui, nous avons une justice indépendante et nous sommes fiers de féliciter. Ce que tu es en train de dire n'est pas... Je ne dis pas... Enfin, ça ne fait pas l'unanimité. Je crois qu'il y en a basso là, on va tout le monde et on dit qu'on a mis sous. Bon, on va recontester bien sûr, mais je vous demande d'être un peu rationnel par rapport à la réalité. Tout le monde a vu la quitte à sa peine en mort en abissot. Quand vous affirmez tout ce que vous dites par rapport au chef de l'État, est-ce que c'est les constats sur le terrain ? Est-ce qu'il ne se pas blessé que tu es en train de vanter sur ce plateau de Kilmatt ? Je n'ai pas un codébateur. Si j'avais un codébateur, j'allais démontrer sa noire sur lui. On va vous envoyer à Kadam 13 un jour. Ok, merci beaucoup. D'abord, la partie Est, Mouset a commencé avec les problèmes de l'Est. Vous en avez fait le sort. Voyez-vous, les rebelles ont occupé et continuent à occuper la partie Est de la RDC. Félix Tisekedi est venu au pouvoir. Il a dit que nous allons éradiquer les groupes rebelles jusqu'au sacrifice du suprême. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Mais jusque-là pas. Et il est réussi. Non, non, il est réussi. Informez-vous, il est réussi. Aujourd'hui, le Rwanda plerniche. Vous ne voyez pas ? Lorsque j'ai dit jusque-là pas encore, parce qu'il y a un facilitateur qui est arrivé pour essayer de faciliter les choses qu'il mieux ont là. Ce matin, j'ai suivi sur les zones Emmanuel Macron en train également de donner son avis par rapport à Oiseau du Canada. C'est pour cela que je dis qu'il y a des accroqués. Mais toi, tu affirmes déjà. Je veux qu'il y ait à la bongo même sur le terrain. Avez-vous l'idée sur les craines et la réussite ? N'est-ce pas que la France a parlé ? Est-ce que Poutine a baissé la gâte ? A baissé soit-t-le-main ? Là, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Lorsqu'il y a des attaques militaires, la France, la communauté internationale intervient toujours pour apaiser la situation. Mais c'est même le cas avec la réussite. La réussite continue à frapper à l'écran. Cela ne veut pas dire que lorsque Macron vient ici, il nous donne des ordres. Non, non. Le chef de l'État est là pour sauver sa patrie. Nous sommes souverains. On peut dire aujourd'hui qu'il y a la guerre à l'Est et à l'Oiseau, freiner, perdre, moquer la bonne marche à l'État des droits. Maître Yannick, on va bientôt finir avec. Le problème, c'est quoi ? Je ne peux pas dire que la situation de l'Est constitue un blocage ou un frein à l'évolutionnisme de l'État des droits. J'ai dit non. Le chef de l'État travaille. Quand il a pris le pouvoir, quand les Congolais ont préféré à ce que Félix Félix, il s'est dit soit leur président. Voyez-vous ? Félix, c'est la première des choses. Il avait d'abord cibé la justice. OK. Et aujourd'hui, si nous parlons d'une justice indépendante, c'est grâce au chef de l'État. Mais le problème est de l'Est. Voyez-vous ? Le chef de l'État ne peut pas être calme dès lors que la population qui avait voté pour lui à l'Est de la République démocratique du Congo en partie. Très bien. Il doit faire un effort et sauver la partie Est. Merci beaucoup. Cela se passe également par l'enrôlement de jeunes au chef de l'État. C'est-à-dire qu'il gêne sa rôle pour défendre Mboka. Merci beaucoup, Maître Yannick. Alors, on va finir avec vous. On revient dans la Dajek avec la gratuité. Il y a ma conseille et la assistance et la bine. Alors, on peut avoir tous les coordonnées et les précisions et qu'on sort par rapport à la Dajek parce que je sais qu'il y a la bête de belles basant en larmes surtout par rapport à Mboka Mboka pour la succession et tout ça. Vraiment, nous continuons à défendre et nous continuons à combattre l'injustice mission à Dajek. Très bien. Si vous avez une majorité pour le contraire c'est une autre et si vous ayez vous avez kulli les décisions contre la décision. Très bien. Et vous avez le dossier que vous aurez raison. OK. Vous avez le dossier de la saleté Il a raison, il a victimisé par rapport au droit d'Aye pour intervenir et sauver. Ils ont travaillé à l'arrache-pied. Comme je l'avais dit à l'émission précédente, ils n'ont pas défendu les bâtiments et les bâtiments. Ils ont besoin de la prison centrale de Makala, ça a lieu à trois ans, à deux ans, à cinq ans. Il a raison, il a raison, il a raison, il a raison. Il a raison, il a raison, il a raison. Avec pas de preuves. Il a raison, il a raison. Il n'y a pas de preuves. Il y a pas un problème dans la justice, dans la machine judiciaire. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème c'est quoi ? Vous savez, le chef de l'Etat est en train de faire des efforts. Mais les individus jugent qu'ils font le travail. Vous voyez ? Souvent, il y a un problème. Mais ça, c'est grave. Ceux qui sentient les côtés, c'est grave. Cela ne veut pas dire que l'Etat des droits n'existe pas. Non. L'Etat des droits existe. Ceux qui sont législataires, après voyant qu'ils voient des recours, qu'on anime. Parce qu'ils ne peuvent pas satisfaiter la décision après les juges. Tu peux aller en appel pour que cette décision tombe. Ok. Raison pour laquelle, il y a un cas qui est belé. Même dans le pavillon 10, dans la prison centrale de Makala, là où se trouvent les enfants. Le pavillon Abaminer, il y a moins de 18 ans. On a trouvé des cas. Il y a même des enfants qui ont un parenté. Mais ils se retrouvent là-bas au pavillon 10. Ok. Très bien. Donc, nous travaillons et nous faisons tout fonctionner. Adresse, numéro de téléphone. Oui, oui. Je pense que l'adresse Nabiso, il y a ONG. Je crois que c'est dans la chambre. Parce qu'on est trop populaires dans la chambre. Ok. Il y a vraiment des familles qui nous font confiance. Ah, ok. Mais, comme on n'a pas la chance d'avoir un local à la chambre, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Très bien. Il y a un deuxième niveau. Ok. Donc, actuellement, c'est à l'immeuble Bautour, il y a un deuxième niveau. Vous nous appelez au numéro 089-655-77-58. 0 ? 089-655-77-58. Très bien. Merci beaucoup, Maître Yannick Moutatai Kassanda, qui est président national de l'ONG d'Agec, droit d'accès à la justice équitable. Et puis, nous avons parlé de la notion de l'état de droit d'Ambokanabiso, République démocratique du Congo. J'espère que vous avez aimé, vous que nous suivez, et qu'il y aura des feedbacks par rapport au propos au Yohouti Koloba Awaï. Prochainement, on tâchera encore de vous inviter pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître. Je ne manquerai pas de féliciter, de vous remercier d'abord personnellement, parce que vous avez manifesté la ferme volonté de nous recevoir sur ces plateaux. Et pourquoi pas aussi au réalisateur Mike Kamwaka, qui nous a ouvert la porte pour que nous puissions vous atteindre. Ok. Et j'ai sali également Maître Claude Kalalamoutéba, et l'activiste international des droits de l'homme. Il est aussi membre de l'ONG droit d'accès à la justice équitable. Monsieur Kazadi, Bitanguilaï, Golfe. Ok. Et encore Edgar Kabamba, et il y a également Siem Méridi. Vraiment, je les encourage, les avocats qui travaillent au sein de l'ONG. Ok. Il faut toujours travailler et à défendre les causes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous vous rappelez quand il y a l'État ? Jusqu'à là, il n'y a qu'un seul partenaire qui nous aide. Très bien. Merci beaucoup Maître Yannick Mutatai Kassanda. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va passer à autre chose. On va prendre le pasteur. On va prendre le pasteur. Mike et je...